Merci de vous être inscrit au défi Récit Lume. Vous avez maintenant six défis à relever avec les enfants et six défis à valider. Le premier a été validé de facto, puisque votre inscription a été validée et terminée. Donc ce premier défi, le Lume Action, est déjà acquis. Vous avez maintenant trois défis obligatoires à relever et deux défis à choisir et à relever aussi. Nous vous engageons à commencer par les défis obligatoires. Pourquoi ? Parce que vous allez donner la dimension éco-citoyenne aux enfants. C'est dans ces défis obligatoires que vous allez leur faire découvrir comment se recyclent les lampes, pourquoi on doit les recycler, pourquoi les ressources naturelles doivent être protégées, pourquoi les ressources naturelles doivent être partagées. C'est dans ce volet-là, qui est vraiment le socle du défi Récit Lume, que les enfants vont découvrir ce volet, comment ils peuvent agir pour faire un petit peu plus loin, dans des pays pas très éloignés d'eux, de très très grandes choses. On vous engage donc vraiment à commencer par les défis obligatoires. Pour les deux défis que vous avez dû choisir dans votre espace privé, vous pouvez les mener dans un second temps à votre guise. Pour suivre l'intégralité des défis, dans le kit pédagogique qui vous a été envoyé, vous avez reçu une affiche. Sur cette affiche, que vous pouvez mettre où vous voulez, dans la salle ou dans l'espace qui vous est réservé au moment où vous travaillez sur le défi Récit Lume, vous allez de fait pouvoir, tout au cours de l'année ou des semaines que vous allez passer dessus, pouvoir faire suivre aux enfants l'avancement des travaux et des activités pédagogiques. Vous y retrouvez les trois défis obligatoires qui vous restent à mener et les deux défis au choix que vous avez choisis. Voilà, donc dès qu'un défi est terminé, vous pouvez cocher le fait qu'il ait été validé, ce qui permet aux enfants de suivre la progression du travail au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'un départ de mission se fait une fois que nous avons sur le site 1000 défis validés. Déposez, validez vos défis au fur et à mesure de leur réalisation, déposez les preuves de validation sur votre espace privé. Cela permet d'engager le départ des missions plus rapidement, puisque nous vous rappelons qu'il faut qu'il y ait 1000 défis validés pour qu'une mission puisse commencer et démarrer. Donc on vous engage vraiment à déposer vos preuves de réalisation de défis au fur et à mesure de votre espace privé. Merci. Merci. Merci.